L'Aura Smet n'a pas tardé à réagir aux révélations de Closer sur les donations de son père Johnny Hallyday de son vivant. La fille aînée du rockeur affirme, dans un communiqué transmis ce vendredi 16 février à l'AFP par ses avocats, avoir déjà demandé à ce que cette donation soit rapportée à la succession, comme d'ailleurs l'ensemble des donations faites aux conjoints et aux enfants. Selon nos informations, L'Aura Smet a touché pas moins de 1,5 million d'euros de la part de son père grâce à un versement de 5 000 euros mensuels pendant 14 ans pour rembourser son prêt immobilier comme l'a précisé la fille de Nathalie Baye dans son communiqué. Johnny l'a également aidé à acquérir deux appartements dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. L'actrice de 34 ans a reçu le soutien de son parrain, Eddie Mitchell, cinq jours après ses premières révélations sur le choix de son paternel de l'arrière-elle et son frère aîné, David Hallyday, de son dernier testament. Dans une déclaration transmise par son attaché de presse, l'un des meilleurs amis de Johnny désapprouve totalement cette démarche, je ne comprends pas que l'on puisse déshériter ses enfants. Étant le parrain de L'Aura, il est normal que je la soutienne. L'Aura Smet a également pu découvrir sur Instagram le message affectueux posté par Joe et Star. L'acteur et rappeur a partagé une photo en compagnie de la jeune femme et écrit, soutien inconditionnel à Laura et David dans cette épreuve. Bernard Tapie appelle en direct ce 16 février, Pascal Praud a eu la bonne surprise de recevoir un coup de fil en direct de Bernard Tapie dans son émission quotidienne, L'Heure des Pros. L'Homme d'Affaires, qui se bat contre un cancer de l'estomac depuis de longs mois, a donné des nouvelles de sa santé même s'il n'avait pas tellement envie d'en parler. Bernard Tapie a assuré, il y a eu des millions de gens qui souffrent comme ça. Alors ça ne change pas, ça ne s'aggrave pas en une minute. Et ça ne guérit pas en deux minutes. Donc ça suit son cours, avec ses bons et ses moins bons moments. De son côté, Sophie Marceau n'a pas retrouvé chaussure à son pied depuis sa rupture avec le chef Cyril Lignac. L'actrice française de 51 ans découvre à nouveau les joies du célibat. Comme elle le confie dans le magazine L, en kiosque ce vendredi 16 février, la jolie brune fait avec, si y est-il la vie, j'apprends, je découvre de nouvelles choses. Ce qui m'arrive n'est pas passionnant, si y est-il assez banal. Certes je suis seul mais il ne faut pas dramatiser non plus. J'ai ma famille, mes amis. Je ne vis pas en Syrie sous les bombes. Loading DJ ... ... Sous-titrage ST' 501 ...